Le dernier prix que nous allons remettre aujourd'hui est le prix mondial Chino d'Al-Ducca. Il est doté de 200 000 euros et il a pour vocation de récompenser un auteur qui s'impose comme un grand humaniste. Cette année, il est dessiné à M. Kamel Daoud, écrivain et journaliste algérien, pour l'ensemble de son œuvre. Mme Hélène Carrère-Dancos, secrétaire perpétuelle de l'Académie française, est invitée à nous dire quelques mots sur le lauréat. Cette année, le prix d'Al-Ducca, le prix mondial d'Al-Ducca est attribué à Kamel Daoud et le jury tient à saluer l'universalité de son œuvre. L'université, l'universalité n'est peut-être pas exactement ce qui de prime abord définit Kamel Daoud, tant l'auteur est engagé dans la vie intellectuelle, politique et même religieuse de l'Algérie et du monde arabe. Il a été journaliste d'abord pendant 20 ans, il est rédacteur en chef du quotidien Doran. Il y a tenu une chronique quotidienne qui avait été un immense succès. Il publie aussi désormais des chroniques dans Le Point, en France, et nombre de ces chroniques ont été rassemblées, parce que leur valeur critique et littéraire est très impressionnante, dans le recueil « Mes indépendances » publié en 2017. Il est question dans ce recueil de l'Algérie, bien entendu de la Tunisie, de tout le monde arabe, de l'Algérie, du rapport de l'Algérie à la France, aussi de son rapport à Israël, à la Palestine, à l'islamisme et à l'État islamique. Il a aussi traité des problèmes des femmes dans le monde musulman, de la laïcité, de la sexualité, de l'oppression sous ses diverses formes, de la révolte et de la révolution. On le voit qu'Amel Daoud est un auteur engagé, un combattant de l'écrit, qui met courage et passion dans son combat contre l'obscurantisme, l'uniformisation et la réduction de la pensée qui étouffent la société. Il défend une pensée libre et une vision du monde libéré. Et ce n'est sans doute pas un hasard s'il a choisi de résider à Oran, qui est une ville de culture libérale et cosmopolite. Certes, l'engagement de Kamel Daoud a parfois suscité des malentendus, nourri un certain nombre de polémiques. Son engagement n'est pas au service d'une cause. Ce n'est pas l'expression d'un nouvel unanimisme, selon le terme qu'il a lui-même employé. Pour Kamel Daoud, la conscience individuelle ne doit pas se fondre dans une pensée collective quelle qu'elle soit. La liberté réside au contraire dans la singularité de pensée de l'individu. C'est une vérité qui préside à tous les ordres de la vie. Le titre au pluriel « Mes indépendances » le dit bien. C'est une vérité qui s'inscrit dans l'ordre politique et social, mais aussi dans l'ordre littéraire. Kamel Daoud ne se reconnaît pas dans la littérature de combat de l'époque coloniale ou de la période de la libération. Son œuvre ne peut être assimilée au courant littéraire qui affirme aujourd'hui face à l'universalité d'un discours européen à l'altérité, la spécificité d'une identité et d'une écriture nationale. C'est par la singularité d'une écriture et d'un style que l'auteur atteint à l'universel. Le choix qu'a fait Kamel Daoud de la langue française est très révélateur. Ce n'est pas un recours à la langue de l'ancien colomb qui marquerait une déculturation algérienne, maghrébine ou arabe, et qui ferait porter sur Kamel Daoud le soupçon d'une trahison intellectuelle. Ce n'est pas davantage le résultat d'une volonté hostile de déconstruire dans sa propre langue la domination de la France et la préconnance des valeurs de l'Occident. C'est le choix individuel, singulier, le choix au sens plein du terme, d'une langue apprise et non pas inculquée à l'école, une langue appréhendée vécue dans les livres et lue comme celle qui est l'espace de liberté, du rêve et de la vie. Une langue qui n'est donc pas l'expression naturelle d'une communauté telle que la famille ou la nation, c'est avant tout la langue d'une littérature universelle. C'est le français de Marguerite Ursenar, de Michel Tournier, de Baudelaire ou de Jules Verne, pour ne citer que quelques figures du panthéon personnel assez éclectique de Kamel Daoud. La langue des écrivains contribuait à façonner la personnalité individuelle. Kamel Daoud aime elle rappeler une anecdote. Lorsqu'il était à l'université, il se trouvait quelque peu étranger à la communauté estudiantine parce qu'il parlait le français, dit-il, comme un livre, c'est-à-dire sans la souplesse d'un français de conversation, mais avec la précision et la qualité d'une langue littéraire, celle du dialogue d'auteur qu'il pratique. Kamel Daoud est habité par l'amour de la littérature. Comme beaucoup d'autres, il s'est essayé d'abord en écrivant des nouvelles qui pouvaient dans l'ordre de la fiction paraître comme le pendant de la chronique dans l'ordre de l'essai. Les premiers galops ont été des premiers succès. Son recueil est intitulé « La préface du nègre ». C'est le titre algérien où le Minotaur 504, le titre français, sera pressenti pour le concours de la nouvelle. Il a été publié et élu d'abord en Algérie, puis Kamel Daoud a été très vite adopté par le monde francophone. Ensuite vient Meursault contre Meursault. Premier roman, deuxième succès. Le livre a obtenu le prix Goncourt du premier roman, évalue à son auteur la reconnaissance du monde littéraire et l'assurance d'un public beaucoup plus large. Le succès de l'ouvrage a conforté la vocation du romancier qui, trois ans plus tard, publie Zabor ou les psaumes et il entend maintenant se consacrer pleinement à la littérature. L'œuvre de Kamel Daoud présente deux aspects distincts, mais qui ne s'oppose pas. À l'actualité de la chronique répond l'universalité de la fable. Mais toutes deux partagent généralement un même sujet, une même réflexion. La différence tient dans le style, dans le rythme, dans le développement d'une écriture qui passe de la description d'une réalité déterminée et circonscrite à la narration ample d'une réalité humaine. Mais la fiction n'atteint l'universel qu'en transcendant un contexte ancré dans la situation contemporaine de l'Algérie ou du Maghreb. C'est le cas des nouvelles qui mettent en scène des figures d'Algériens. C'est encore plus vrai dans Meursault, contre-enquête, écrit dans le souvenir de Camus, mais qui n'est ni un contre-Camus ni une suite à Camus. C'est véritablement un roman qui se nourrit de textes fondamentaux, comme l'avaient été ceux de Camus pour la littérature algérienne, et tout à la fois les réécrit et s'en écarte en traçant son propre chemin. Kamel Daoud voit en effet dans l'écrivain un réécrivain qui ne cesse de réécrire une littérature préexistante qu'il s'approprie, faisant ainsi coïncider universalité d'un fond et singularité d'un auteur. Ce principe mis en œuvre dans Meursault est encore plus visible, comme allégorisé dans Zabor ou Lepsomme, son dernier ouvrage, qui raconte l'histoire d'un personnage en marge d'une communauté villageoise, dans un Orient où l'on reconnaît l'Algérie. Ce personnage est pourvu d'un don digne des mille et une nuits. Il peut prolonger la vie des mourants en écrivant leur histoire en français avec un titre emprunté à des livres existants. Zabor est un être qui, par l'apprentissage clandestin du français et une lecture foisonnante qu'il a ouverte à d'autres univers, notamment celui de l'érotisme, se libère du poids de l'oppression, de l'explication univoque du monde que porte le livre sacré. Zabor est aussi un double de l'écrivain algérien qui prône la liberté dans le monde qui est le sien. C'est enfin une fable universelle qui, en Algérie et ailleurs, s'ouvre à la diversité des lecteurs et la singularité de chacun. C'est un grand honneur de remettre aujourd'hui ce prix à Kamel Daoud. J'essaie d'être témoin de mon époque. J'essaie de défendre un droit et un devoir de lucidité de par mon métier, avec mon métier. et j'essaie de comprendre mon époque et j'essaie de me l'expliquer et de lui donner du sens, surtout. Ce prix m'apporte surtout quelque chose qui est de l'ordre de la solidarité. Parce que lorsqu'on choisit d'écrire dans des géographies difficiles, avec une histoire difficile, on passe par des moments de doute. On est toujours accompagné par le doute. On se pose la question, est-ce que cela en vaut la peine parce que cela peut menacer votre vie, celle des gens que vous aimez autour de vous, parce que vous êtes autant menacé par la futilité que par la violence ? Ce genre de récompense vous apporte quelque chose qui est de l'ordre de la solidarité, comme je le dis, et aussi de la certitude. Vous n'êtes pas seul. Votre travail a du sens. Et écrire n'est pas quelque chose de banal, ni de futile, mais quelque chose qui est de l'ordre du partage avec le reste du monde. Une expérience de l'intimité. Et vous êtes obligé, par la suite, à mieux faire pour mériter ce prix. Lorsqu'on reçoit un prix, ce n'est pas parce qu'on l'a reçu définitivement, mais c'est parce qu'il faut faire plus d'efforts pour le mériter à l'avenir. Un livre n'est jamais un acte solitaire. Car il y a beaucoup de gens derrière. Il y a les gens qui l'impriment, les gens qui le diffusent, les gens qui le vendent, les gens qui l'achètent, les gens qui le collectionnent, les gens qui le lisent, les gens qui le soutiennent. Et au bout de la chaîne, ou peut-être au début, arrive ou s'installe l'écrivain. Il a surlu les projecteurs, mais un livre n'est jamais seul. Ce n'est pas un acte solitaire. Je remercie l'Institut de France et la Fondation Thinoudel Dukha parce qu'ils participent à donner du sens à l'acte d'écrire, protègent l'écrivain, lui permettent de disposer de son temps. Et donc, je remercie cette fondation, la Fondation Thinoudel Dukha, parce qu'elle n'honore pas un écrivain. Ma personne n'est pas importante. Elle honore l'acte d'écrire, la possibilité du livre, l'existence du livre. et le futur du livre. Donc, merci à ceux-là qui m'ont fait cet honneur, à l'Institut de France et à la Fondation Thinoudel Dukha. Merci. Merci, madame le secrétaire perpétuel. Et j'invite donc que M. Kamel Daoud à monter à la tribune pour recevoir le prix mondial de la Fondation Thinoudel Dukha. Applaudissements. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada